Bonjour, bonjour, bonjour. Il est tard, minuit passé à Budjian. Je vais essayer de faire ce que je peux, puis voir ce que cela va donner. Allez, Mikasa, Soukasa, soyez respectueusement et collectivement à saluer. Je vous dis une fois de plus grand merci. Je sais qu'il est un peu tard du côté d'Abidjan, alors j'espère que de l'autre côté de l'Atlantique, on pourra nous suivre et puis on va partager dans tous les cas. Aujourd'hui, c'est la première partie de mon décryptage. Je vais faire ces analyses, décryptages, observations en deux grandes volets, en deux grandes phases. La première phase, c'est aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup à dire sur l'arrivée du président Laurent Gbagbo. Merci à toi, Joseph Korsi et sur ce qui se préparait dans l'ombre. Permettez-moi de m'installer confortablement comme vous aussi. Sur ce qui se préparait dans l'ombre, parce que visiblement, au regard de ce que nous avons vécu, au regard de ce que nous avons vu à l'aéroport, au regard de ce que nous avons vu lorsque le cortège officiel du président « Côte de Laurent Gbagbo » a été intercepté par la police, voulant leur imposer un itinéraire qui n'était pas prévu. Voulant leur imposer l'itinéraire qui avait été établi de concert avec les autorités, et on a voulu leur faire prendre le troisième pont, ce qui n'était pas, ce qui n'avait pas été. Donc, on veut forcer non seulement le protocole, mais personne ne savait, personne ne savait ce qui aurait pu se passer si jamais ils prenaient le troisième pont. Je le dis parce que nous avons été témoins témoins d'une scène de barbarie dans notre siècle. Nous avons été témoins d'une scène de barbarie dont nous avons du mal à comprendre. Alors, Mitasasukasa, que Dieu vous bénisse. Permettez-moi que Dieu vous bénisse. Alors, qu'il accorde à chacun de nous sa bonté infinie, qu'il puisse veiller sur chacun de nous, sur nos familles, nos différentes familles respectives, que sa bonté infinie, sa gloire infinie, se traduise dans la vie de chacun de nous dans une bénédiction immense. Que le Seigneur demeure notre pourvoyeur, qu'il demeure pour nous, ce rocher-là, ce solide bouclier, pour nous protéger, nous préserver. Vraiment, je veux plus que le Khamer soit avec nous, et qu'une fois de plus, par la gloire de sa parole et la force de son esprit, et qu'il nous oriente tout le long de ce direct. Je l'ai dit tantôt, aujourd'hui, ce direct-ci, c'est la première partie. La deuxième partie, si Dieu le permet, Inch'Allah, ce sera pour demain. Alors, d'abord, nous allons faire les observations préliminaires comme je l'ai fait. Mais moi, je peux dire que la Côte d'Ivoire a échappé. C'est-à-dire, que, souvent, souvent, parce que les yeux physiques, les yeux humains, parce que nos deux yeux, qui ont une fonction de visibilité, de ce qui est pragmatique, de ce qui est physique, de ce qui est touchable, les yeux, c'est cette perception du regard des yeux, je peux dire, Donc, les yeux ne voient que ce qui existe. Les yeux ne voient que ce qui apparaît devant eux. Les yeux ne voient que ce que l'esprit, parce qu'il y a un mécanisme extraordinaire. Dieu est vraiment, je dirais, c'est vraiment le maître. Dieu est vraiment, il est incomparable. Il y a un système qui donne des instructions aux yeux, qui permet, en moins d'une fraction de seconde, aux yeux de déterminer tout de suite telle ou telle ou telle chose. L'esprit, la conscience, la moralité, le raisonnement, la sagesse, les yeux sont importants. Les yeux humains permettent de voir. Les yeux humains permettent de comprendre. Les yeux humains nous permettent de marcher, d'observer, d'analyser et de faire des décryptages, comme nous le faisons souvent. Les yeux humains n'ont vu que ce qui était perceptible au regard. Je répète, aujourd'hui, les yeux humains n'ont vu que ce qui est ou ce qui était uniquement perceptible au regard. Mais, il y a un autre aspect, il y a un autre aspect du regard, le volet spirituel. Il y a eu, aujourd'hui, un aspect spirituel qui est passé sous silence, parce que, dans tous les cas, il y avait l'effervescence, il y avait la joie et, en même temps, il y avait les agressions. C'est là que je fais intervenir la dualité humaine. C'est là que je fais intervenir le côté spirituel, qui n'est pas irrationnel. Parce que, moi, j'ai ma façon à moi de ramener ce qui est spirituel dans le domaine rationnel et établi comme un fait. Depuis que nous marchons ensemble, ça fait des années maintenant, pour ceux qui m'ont suivi depuis, qui me suivent depuis le début, vous savez que c'est ce que je fais. Je ramène tout ce qu'on croit qu'on ne peut pas à une réalité aussi simple pour permettre à chacun de comprendre. Lorsque la population a commencé à sortir, d'abord, il y a une chose que je vais vous dire. Il y a eu d'abord un combat mystique auquel je ne vais pas rater dans ce domaine. Parce que si je rentre dedans, il y a beaucoup parmi vous qui vont dire « Keita, tu exagères ». Mais, je vous dis toujours, quand tu sais où tu es assis, quand tu sais d'où tu viens, quand tu sais que tu as été établi par une autorité supérieure plus que tout ce qui existe, quand tu as la chance de faire cette épreuve, de vivre cette expérience, quand tu as la chance de te retrouver à un moment face à face avec ton Dieu, quand tu as la chance de voir ce Dieu-là t'ordonner certaines choses, quand tu as la chance de côtoyer ce Dieu dans le domaine spirituel, quand tu as la chance de communiquer avec ce Dieu de par la prière, quand tu as la chance de faire certaines choses, aujourd'hui, peut-être que vous, vous aurez du mal. Mais, ceux qui m'ont bien côtoyé à un moment donné à leur sens de l'ex, ils savent très bien qui est Keita. Je dis qu'un événement va se produire, non pas parce que si je suis un divin, l'événement se produit. Et quand il y a un combat spirituel, avant qu'une chose ne se réalise, je dis qu'il y a telle chose. Allez-y fouiller, vous allez savoir. Mais, il y en a même qui me disaient, mais Dieu, pourquoi t'on même là, tu dirais, hé, ça je ne fais pas. Si Dieu veut que vraiment je fasse ça, le moment venu va m'amener à le faire. Mais pour le moment, je reste là, je sers, mes frères, mes sœurs. C'est pourquoi je vous dis toujours, les moutons marchent ensemble, ils n'ont pas le même prix. On peut être dans le même enclos, on n'a pas le même prix. Ce qui s'est passé aujourd'hui, d'abord sur le plan moral, sur le plan politique, c'est la pire abomination, c'est la pire déception, c'est la pire humiliation que la Côte d'Ivoire a subie aujourd'hui, de la part de Ouattara et de son régime. Je vous avais dit lors de mes directs que le monde entier aura le regard bragué, parce qu'il y avait deux éléments importants dans le monde, dans la journée d'hier à aujourd'hui. Il y avait deux éléments importants, là où tous les journalistes du monde allaient tourner leur regard, il y avait deux éléments sur la terre des hommes. Deux. Le premier élément, c'était en Europe, à Genève, là où Babou lui-même était, c'est-à-dire la rencontre de Vladimir Poutine et du nouveau président américain Joe Biden. Et le deuxième élément important de toute l'humanité, c'était l'entrée historique de Laurent Babou en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire Madame Diallo. Donc, je dis les journalistes seront sur les deux terrains, mais j'ai plus à acheter sur la Côte d'Ivoire. Je dis toute la presse étrangère sera en Côte d'Ivoire, au moins pour une semaine, parce que la semaine sera chargée. Parce que la presse qui est là, la presse que vous avez vue à Midian, cette presse-là est venue pour suivre Laurent Babou. Et cette presse-là va suivre Laurent Babou jusqu'à Maman. Il y en a qui sont déjà à Maman. Parce qu'évidemment, il va le surrecueillir sur la tombe de sa maman. Et ça, au RHDP, leur intelligence mal cadrée, mal orientée, ne leur a pas permis de comprendre que le monde entier aura le regard fixé sur Laurent Babou. Nous faisons tout pour ne pas qu'il y ait quelque chose. Alors que nous, nous avons pris le temps de dénoncer que des choses auraient pu armer. Et surtout, le choix présent d'être victime, aujourd'hui, a confirmé la barbarie de Ouattara. Mais lui-même, bizarrement, aujourd'hui, toute la jeune homme, la gestion ne l'a pas vue. Quand nous sommes sortis pour parler, nous avons fait, et vraiment remercions Christiapi. Je vous le dis honnêtement. Remercions-le. Même si souvent j'ai l'habitude de dire que c'est mon petit, je le mets à mission, c'est que c'est juste pour s'amuser, mais très souvent, il y a des choses quand même qu'on viendrait avec moi pour me connaisser. Mais remercions-le. Parce qu'il a fait un travail fantastique. Et le relais, moi je ne parle pas de tout le monde, mais le relais que nous en avons fait a permis d'éviter quelque chose. Parce que vous n'avez même pas, je vous jure sur tout ce qui m'est chiant. Vous n'avez même pas une idée de ce qui aurait pu se produire aujourd'hui. De ce qui avait été envisagé aujourd'hui. Mais en même temps, j'ai dit à Christiapi, lorsqu'il avait soulevé son inquiétude, je lui ai dit, Christiapi, Dieu a la main sur le Président Mabaloro. Christiapi, Dieu a lâché Ouattara. Ils vont faire tout, mais restez là, vous allez voir ce qui va se passer. Il y avait une confusion totale des forces de l'homme, et Christiapi l'avait soulevé. C'est là que je dis merci beaucoup. Il y avait des gens qui étaient en tenue de police. Il y en avait qui étaient en tenue de militaires, en fait, de gendarmes ou quoi que ce soit, mais qui en réalité étaient des forces parallèles qui avaient été habillées par Vagondo. Parce qu'aucun policier ayant fait des études à l'école de police, auparavant. Aucun gendarme qui connaît mieux les tests de loi ne se serait permis de faire ce à quoi nous avons assisté aujourd'hui. Lancer des gaz d'acrymogène, vous pouvez même entendre la détonation jusqu'à l'aéroport, jusque sur la piste d'atterrissage, on pouvait entendre la détonation des tirs de gaz d'acrymogène. Est-ce qu'un policier d'une de ce nom avait besoin à l'état acteur des choses de lancer des gaz d'acrymogène? Est-ce que c'était une manifestation interdite au point où la force excessive policière devait être utilisée? Ça, ça. Quand nous, quand il sort, il parle de réconciliation, j'ai été clair avec vous. C'est nous qui avons initié la question de la réconciliation. Ouattara se bornait à dire que la Côte doit être réconcilée et se refusait d'aller à une réconciliation véritable et sincère. Et M. Bornek a dit qu'on est réconcilié, on est réconcilié, personne n'en parlera pas à personne. Une façon de citer du revers de la main, la question importante de la réconciliation. une façon de dire que Babo Laurent n'est pas important, il est là où il n'est pas là, les Ivoiriens sont réconciliés. Une façon de dire qu'il n'a pas besoin de quelqu'un, dès qu'il lui parle, il est le dieu de la Côte d'Ivoire, dès qu'il parle, les choses s'accomplissent. C'était la honte. C'est pourquoi, même si souvent, j'ai envie de taper sur la police, je me retiens, j'ai dit, attendez, est-ce qu'il faut vraiment taper sur la police ? Parce que je suis sûr que si on demande aux policiers, il y a des policiers qui ne se reconnaîtront même pas de ce qui s'est passé. C'est fondamental. Si on demande aux gendarmes, il y a plein de gendarmes qui ne se reconnaîtront même pas de ce qui s'est passé. Je suis tombé comme ça par hasard sur une vidéo. Je vais voir si je peux vous faire écouter cette vidéo-là. Je dis, je vais voir si je réussis, c'est ça. Le monsieur, attendez, je vais voir, il y a une vidéo qui est passée. Voilà, je vais... Il y a une vidéo que j'ai vue qui m'a énormément marqué. Alors, la vidéo, c'est un monsieur, un monsieur qui faisait... Je ne sais pas si vous, vous, vous pouvez retrouver la vidéo, vous. Il y a un monsieur qui... Oh là là, permettez-moi, c'est parti là, celui-là. C'est comme ça, les trucs là, c'est ça aussi. Attendez, je vais voir si je peux retrouver la vidéo. La vidéo, le monsieur, il fait des révélations sur Télébrahima avec... Il fait des révélations sur Télébrahima avec l'autre, comment on appelle ça, Alfa Yaya. Je ne sais pas si vous avez eu écho de cette vidéo-là. Voilà, si vous avez vu cette vidéo, il fait... Le monsieur... Attendez, il y a un imbécile qui est là, je vais le dégager. Il va le foutre ailleurs. Voilà. Alors, donc, on a... On voit ça. On voit ce qui s'est passé et puis on se pose la question. Est-ce que... Il y a... Est-ce que ça, c'est la Côte d'Ivoire ? C'est la question qu'on se pose. Est-ce que c'est la Côte d'Ivoire ? Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est la pire humiliation. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'aurait pas dû se passer. Diaby est sorti. Il a fait ses simagrées. Il a fait ses conneries. Il a sorti son grand jeu. Je vous ai dit que le jeu de Diaby, lui, il avait été tout simplement mandaté de créer cette psychose pour empêcher les Ivoiriens de sortir. Je vais vous faire une confidence. La mobilisation qui a eu lieu aujourd'hui. La mobilisation qu'on a vu malgré les gaz lacrymogènes. Malgré l'agression, puisque la police a tiré un balai réel sur les Ivoiriens aujourd'hui. Malgré qu'on a bloqué des cars, malgré que des policiers, mais ceux-là, je vais vous dire une fois de plus, les cars qui ont été bloqués, les cars qu'on a empêchés d'avoir accès, non seulement à Abidjan, mais plus précisément, il y avait des cars qui venaient de l'intérieur du pays. Des fois, des gens policiers demandent à des Ivoiriens de donner leur passeport avant de pouvoir passer, de montrer leur passeport. Voilà, Ange, il faut m'envoyer ça, Ange Lucien, envoie-moi ça dans mon truc là, dans mon truc, mes seigneurs. Il va faire écouter à tout le monde ici ce qu'il a dit. Vous allez vous rendre compte que quand Guida parle, le monsieur, je ne le connais pas. Je suis tombé sur lui comme ça. Mais j'ai dit quelque chose de fondamental. Même aujourd'hui, j'ai répété ça. Le monsieur dit que lui, il a reçu sa révélation après une retraite. Quand moi je suis assis avec vous ici, Dieu me donne la révélation. Moi, je ne fais pas retraite. Je ne me retire pas quelque part. Je ne vais pas dans la montagne. Je ne fais pas intercession. Je suis assis et puis Dieu me montre ce qui va se produire. Ce n'est pas de moi que je parle. Est-ce que j'ai une fois dit à quelqu'un, je suis allé prier, voilà ce que Dieu m'a dit. J'ai une fois dit à quelqu'un ici. Ce n'est pas quand on parle en même temps, j'annonce. Ce n'est pas quand on parle en même temps, j'annonce. C'est là que vous savez que vous êtes établi. Envoyez-moi la vidéo du monsieur. Vous allez écouter et vous allez fouiller toute la vidéo de Keïta. Si ce n'est pas mon leitmotiv, si ce n'est pas ce que je dis matin, midi, soir. Le monsieur lui l'a fait retraite pour avoir sa révélation. Moi, je n'ai pas fait retraite. C'est quand je vous parlais à mon vilain bizarque que je vous avais reçu pour moi. Je vous ai dit, ben, ben, ça va venir. J'attends qu'au moment, vous allez écouter. Deuxièmement, est-ce que vous pensez réellement que des policiers ou des gendarmes vont arrêter des Ivoiriens pour leur demander leur passeport avant de passer? Mais est-ce que vous ne savez pas qu'il y avait quelqu'un qui était là à la manigasse? Quelqu'un était là. Donc, ceux qui étaient habillés, parce qu'on a dit, Christophe a dit quelque chose, ne l'oubliez pas. Il dit, il y a des gens qui seront habillés en tenue. Militaire, policier, gendarme. Mais il n'y a plus quelqu'un envoyé pour empêcher. Lui, il est là. Quand tu le vois dans sa tenue, il ne t'a présenté aucune carte professionnelle. Il ne t'a montré aucune habilitation pour dire que lui, effectivement, parce que la tenue, on doit la respecter. Mais rien de nous disait que la tenue du monsieur faisait de lui réellement un officier de l'ordre public, un officier judiciaire en opération. Rien ne prouvait cela. Rien ne prouvait cela. Donc, ils ont empêché. Voilà le scénario de la crise post-électorale qu'ils ont voulu rééditer. J'ai dit une chose. Je le répète aujourd'hui. C'est pourquoi ceux qui disaient, « Grève, Babo, il y a Grève qui est là. Si tu rentres, il y a problème. » Est-ce que vous avez vu le quota que Babo a mené ? Est-ce que vous avez vu dans la bagage de Babo Laurent ? Il y avait trois personnes. Est-ce que vous les avez vues ? Est-ce que vous avez vu les trois personnes dans la bagage de Babo ? Quand nous, on dit « offre et décrypte », on n'est pas précis. On attend. Et puis, on parle. Maître Halti était dans le bagage de Babo. Celui qui a mené la défense de Laurent Babo sans présenter un témoin. Il a gagné le procès. Maître Halti était là. Après Maître Halti, il y avait qui encore ? Maître Abiba. Celle qui est avocat personnel de Babo Laurent. Elle était là aujourd'hui encore. C'est elle-même qui était dévaluée. Quand je vous ai dit que Laurent Babo, procès Flafly, il n'a pas besoin de ça. Quand je vous ai dit que quand Babo va arriver, il va nettoyer son casier judiciaire. Vous n'avez pas écouté. Merci beaucoup. Vous ne m'avez pas écouté. Je vous le dis. Pourquoi Babo, tout ce quota-là ? Et puis il y avait l'avocate qui a défendu, Charles Blegoudé, était là aussi. Babo est venu avec tous ses avocats. Babo est venu avec tous ses avocats. Pas eux tous, mais les pionniers. Il est venu avec eux. Son avocat personnel, Maître Abiba. Et son avocat de la Cypri, Maître Halti. Ils sont tous à Bidjan aujourd'hui. C'est le premier élément. C'est pourquoi je dis, Babo Laurent, à l'exception du président Laurent Babo, et tous les respects que je vous dois, et du génie technocrate, politicien, sourd, qui va forer Guillaume, qui est l'élève, je dis bien, qui est l'élève de Babo Laurent, Babo Laurent va enseigner à chacun des sous du restaurant comment il faut faire la politique. Quand les gens disaient qu'ils avaient peur, je dis, vous inquiétez pour lui. Ce process, et j'ai été encore. Dès que la sentence de ce soi-disant process, c'était en quoi, 2015 ou 2016, 2015 ou 2016, je suis sorti, j'ai dit, cette vidéo-là, il y a des corps qui m'ont appelé, ils disent, Keïta, ta vidéo-là, elle est prophététique. C'est une vidéo de prophétie. Il y a quelqu'un qui avait même prié, il dit, si, Babo, viens, et puis ta vidéo-là, vraiment, ça se réalise, comme tu as dit là, Keïta. Je vais chercher à voir partout où tu es, il y a crédit entre nous. Je dis, ce n'est pas important. Mais aujourd'hui, si j'allais chercher cette vidéo de 2016, 2015, la dernière fois, quand moi, je me suis paré de la vidéo, elle était quand même assez, c'était trop. J'ai dit, si Babo est à quitter, est-ce que Ouattara a courage d'empêcher que Babo de rentrer en Côte d'Ivoire ? Il dit, est-ce que Ouattara connaît Babo Laurent ? Il dit, est-ce que Ouattara est garçon pour empêcher que Babo Laurent de rentrer en Côte d'Ivoire ? Je l'ai dit, allez chercher la vidéo, c'est-à-dire. Il n'est pas rentré. Il n'est pas rentré. Ici, Aka avait un double objectif. Le premier, c'était de créer la psychose. Le deuxième, c'était de regrouper des voyous et puis les mettre. Mais lui-même, il se retire. C'est sûr, on a insisté. Malgré la brutalité policière, malgré la sauvagerie de... Non, pas policière, puisqu'ils étaient en tenue, mais je ne voudrais pas jeter la pierre aux policiers. Je ne voudrais pas insulter les policiers. Je ne voudrais pas indexer avec la mer gauche ni la jeune amérinie, la police, même en tout cas sachant qu'il y a des éléments égarés par eux. Mais ceux qui étaient dans la répression sauvage et barbare aujourd'hui, ce n'est pas ceux qui ont prêté serment sous le drapeau. C'étaient les hommes de ténébrement comme Christiapie l'avait annoncé. Mais je vous ai dit que ce combat, le combat s'est mené à deux niveaux aujourd'hui et le combat que nous avons vu, ça c'est ce que les yeux ont permis de voir. Mais il y a un autre aspect du combat que seuls les initiés comprennent, le combat spirituel. Vous n'avez même pas une idée des incantations qui ont été faites pour ne pas que Gbagbo le rampe se rentrer le 17. Je mets n'importe quel imam, comme on appelle le défi, n'importe quel choriste, n'importe quel doublé, comment vous appelez, vos doublés ou quoi, de prouver que ce que j'ai dit est faux. Ils ont fait tout pour ne pas que Gbagbo vienne. Même si une maladie devait retarder. Mais si quelque chose de grave pourrait se produire. Mais je vous ai toujours dit que quand Dieu a la main sur votre vie, quand Dieu vous bénit, quand Dieu vous protège, mon ami, il faut aller dormir sur Satan, il faut épouser la fille de Satan, il faut épouser Satan lui-même. Mais rien ne va se passer. Ce combat spirituel-là, on a vu un effet aujourd'hui, deux. Le premier effet, Gbagbo Laurent a refusé le pavillon présidentiel. Il a refusé le pavillon présidentiel, il dit, ne rentre pas là-bas. Donc je dis aux gens, quand vous, c'est-à-dire que l'homme que vous suivez là, il faut apprendre à le connaître. Les gens que Gbagbo allait tomber, dans le piège. Moi, là où je suis content du fait qu'il a refusé le pavillon présidentiel, ce n'est pas le refus de la main tendue de Ouattara, non. Gbagbo a dit, j'ai offensé un de mes enfants, Abidjan. Il m'avait prévenu de ne pas accepter le passeport diplomatique. J'ai accepté le passeport diplomatique et il était fâché contre moi. Alors, pour lui dire que je suis, moi, Laurent Gbagbo, qu'il a toujours connu, pour lui dire que je suis toujours son mentor dont je ne râle pas dans le pavillon. Il n'est pas rentré dans le pavillon. Ce n'est pas devant tout le monde Ouattara Donné. Il dit, il ne rentre pas là-bas. Mais Gbagbo savait que j'étais fâché avec lui. Moi, ça ne va pas au long. Je me fasse, il peut, après, je vais. Tout ce que je fais, je me parle, il dit, parce que tu as accepté là, moi, je ne suis pas d'accord. Il dit, mon petit, j'ai accepté, parce que tu n'es pas content d'accord. Le pavillon, je ne rentre pas là-bas. Ton parole est fini. Il dit, patron, mon parole est fini. Il dit, bon, allez-y, on continue. Le parole est fini. C'est ça, la réalité. C'est là, tu reconnais ton maître. C'est là, tu reconnais ton mentor. C'est là, tu reconnais l'homme intègre, digne, l'homme de caractère, l'homme de la détermination. Ils n'ont jamais cru qu'il allait venir. Il est venu. Mais la pire humiliation à laquelle encore nous allons assister, c'est lorsque le cortège s'est levé et ils ont voulu bloquer le cortège au niveau de l'échangeur. Je crois que c'était au niveau de, je ne sais pas, c'était à Macorio ou à Trezvitch. Je crois que c'était à, ils disent, non, 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 Inoka prend le troisième pont forcé. Alors que, ce n'est pas vrai, le comité opérationnel, chargé d'organiser l'arrivée de Laurent Bagot. Ce comité-là a travaillé du conseil et avec le préfet de la ville d'Abidjan et avec le ministre de l'Intérieur et avec le ministre de la Sécurité. Ils ont tracé ensemble le trajet. C'est ce même trajet qui nous est attendu. Il y a un autre maudit qui est bien attendu. Il faut que je le bloque. Voilà. Donc, quand ils ont bloqué le cortège, quand ils ont bloqué le cortège, ils avaient voulu forcer Laurent Bagot à emprunter la voie du troisième pont. Il dit, il ne prend pas. je me suis dit, voilà la chute de Ouattara. Si le convoi de Bagot passe, le pouvoir de Ouattara est fini. mais si le convoi de Bagot Laurent passe par, comment on appelle ça, merci Alex, attendez, si le convoi passe, non, si le convoi passe par le troisième pont, je sais qu'on aurait un combat difficile à mener dans les jours, dans les mois à venir. Mais s'il passe sur, comme on appelle, le trajectoire, la voie qui a été désignée de concert à les autorités, c'est que le pouvoir de Ouattara est fini. et Bagot Laurent est passé, Marcory, Trèsville, Plateau, et puis il allait. Et vous avez vu le bénéfoul qui l'attendait chez lui. Nous allons, j'ai fait écouter quelque chose qui, personnellement, quand je vais, attendez, permettez-moi, pour que je retourne rapidement, j'espère qu'on pourra envoyer quelque chose. Ah, voilà, les blessés. Vous pouvez voir ça. Moi, je ne crois pas qu'on a mis tous les chats. Bon, je crois que la balle est encore, je crois que la balle est encore dans son... et je n'ai pas reçu la vidéo, je n'ai pas reçu la vidéo, la vidéo que j'ai demandée, je n'ai pas reçu. La vidéo sur... la vidéo que j'ai demandée, je n'ai pas reçu. Alors, donc, vous voyez, je n'ai pas, je n'ai pas... Vraiment, si quelqu'un a la vidéo de ce monsieur-là, le prophète-là, je regardais tout à l'heure dans mon messenger, je n'ai pas vu la vidéo. j'ai besoin de ça pour vous faire comprendre, pour vous montrer quelque chose de fondamental. Le président, le Rambabou, arrive. D'abord, un, dans quelles conditions? Nous n'allons pas rentrer dans cette indigression inutile, mais il est important, il est capital, il est fondamental de comprendre cette réalité. Il est aujourd'hui, je vous le dis, vous avez vu la détermination de toutes ces personnes. Vous avez vu l'engagement de toutes ces personnes. Contre vents et marées, les gens sont sortis. Contre toute forme de violence, aussi bien par les criminels notoires que par la police, les gens sont restés dignes et éteignes. Mais, je reviens pour dire ceci, je reviens pour vous dire ceci. Cette foule qui est sortie aujourd'hui, ce peuple brave de Côte d'Ivoire qui est sorti aujourd'hui, les Ivoiriens qui ont vécu la peur qui sont sortis aujourd'hui. Voilà pourquoi les gens disent qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a retrouvé son chef. Je valide la Côte d'Ivoire a retrouvé son chef. Je valide la Côte d'Ivoire a retrouvé son chef. Parce que si la désobéissance civile avait eu un tel engagement, Ouattara ne serait pas président aujourd'hui. Si, je le répète, si la désobéissance civile avait eu un tel engagement, une telle volonté, une telle détermination, Ouattara ne serait pas au pouvoir aujourd'hui. Ils savent pertinemment que la seule personne à ce jour sur le guillaume à l'extérieur, Laurent Gbagbo et le président Bédier vu son âge après du recul, la seule personne susceptible de mobiliser toute la Côte d'Ivoire comme un seul homme, c'est le président Koudou, Laurent Gbagbo. Quand je vous disais que je sais pourquoi je mène le combat de Laurent Gbagbo, quand je vous disais que je sais pourquoi je soutiens Laurent Gbagbo, pourquoi je suis Laurent Gbagbo, vous avez compris maintenant avec la comédie d'Adou Richard, il n'y avait aucune preuve tangible, aucune raison humainement valable, aucune raison, si je peux me permettre, constitutionnellement acceptable pour prononcer une telle comme on appelle sentence contre Guillaume Seurat, ses compagnons et sa famille. la seule personne capable de changer les choses aujourd'hui en Côte d'Ivoire, forcer la main de Ouattara, Ouattara quoi ? Vous avez écouté Christophe que Ouattara dit la manière dont il a serré un bêtier qu'il a failli faire arrêter, Laurent Gbagbo c'est un petit jeu pour lui. Moi j'ai toujours dit, je répète, excusez-moi je vais le dire en du-là le traduit en français. Il veut dire qu'il n'y ait qu'il n'y ait qu'il n'y ait c'est-à-dire la touffe d'oeuvre que vous regardez, vous négligez. C'est de cette touffe d'oeuvre-là qu'une liane peut sortir pour vous attacher. Quand on dit petit, petit marteau casse au gros caillou, quand vous vous sentez fort, vous vous sentez puissant, vous vous sentez intouchable, vous croyez que vous avez atteint le ciel, vous avez même tendance à vous comparer à Dieu. c'est en ce moment-là que Dieu vous tape l'épaule et dit « Hey, petit, c'est moi le maître, je suis ton Dieu, mais en bas, c'est là maintenant Dieu te fait descendre. » L'arrogance a dépassé le comble en Côte d'Ivoire. L'arrogance, l'orgueil, la valeté, sans aucune forme d'humilité, on tient cet impropos. Ce gouvernement-là ne veut pas de la réconciliation. Aujourd'hui, Laurent Bagot arrive c'est la Côte d'Ivoire qui est en joie. Cette réconciliation qu'on n'a pas pu avoir depuis plus de dix ans, les Ivoiriens se regardent une petite crise mais ça devient un problème. Regardez, la preuve est là. On dit voilà l'homme de la situation. Et vous, celui qui vient aujourd'hui, parce que nous supposons jusqu'à peu du contraire que Bagot Laurent est en mission commandée par Dieu, Dieu l'a fait épargner de cette humiliation pour le mettre en mission en Côte d'Ivoire. Et Bagot Laurent vient en mission. Cette mission est un volet politique, un volet social. Le volet politique, c'est de reprendre la main du pouvoir. Je ne dis pas Bagot Laurent, mais l'opposition générale. Bagot peut mener un combat et lui-même ne pas profiter des bienfaits de ce combat-là. L'homme tel que nous le connaissons comme ça, il est. Il ne mène pas le combat pour ses propres intérêts. Il mène le combat pour le bien-être de l'intérêt supérieur de la nation. Il peut mener ce combat et quelqu'un d'autre peut profiter de ce combat-là. Il n'a pas de problème avec ça parce qu'il a une notion beaucoup trop élevée de l'État, une notion beaucoup trop élevée du peuple. Il ne tombe pas dans ce petit jeu et puis penser à lui-même. Mais il pense plutôt à la population en général, au peuple en général. Quand nous disons que nous devons soutenir Laurent Bagot et appuyer toutes les initiatives de Laurent Bagot allant dans le sens de la paix. Ils ont cru qu'ils étaient forts, mais moi je suis doublement fier et heureux aujourd'hui parce que la démonstration du terrain était détaille. Ils ont compris maintenant qu'ils doivent faire attention. Maintenant, ils ont un adversaire sérieux. Ils ont reçu le message. Ouattara, depuis là où il est là, je vous jure que Ouattara ne pourra pas dormir aujourd'hui, c'est son effaire ils vont lui donner pour dormir. Parce que Ouattara a reçu les images. C'était extraordinaire. C'était phénoménal. Malgré les agressions, malgré les intimidations, malgré une présence policière, la police est sortie si comme elle devait mater une manifestation interdite. Nous disons merci à la population. Merci au brave peuple du Côte d'Ivoire qui a osé lever la voie. On a cru que ce peuple était sous la domination de Ouattara. On a cru que ce peuple était devenu mieux. On a cru que ce peuple ne pouvait plus rien faire. Et c'est à ça que Ouattara a cru. Parce que tous les sacrifices qu'ils ont faits c'était pour attacher les gens. Pour empêcher. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il y avait un combat spirituel qui était là. On ne s'attendait pas à Laurent Gbagbo. On ne s'attendait pas à une telle mobilisation. On ne s'attendait pas à une telle réaction. Continuez de partager je vous en prie. Partagez pour que ça monte. je vous ai dit que l'analyse en deux points donc on ne sera pas trop long mais partagez. Faites remonter la barre. À travers l'arrivée de Laurent Gbagbo je voudrais vous exhorter à une autre réflexion. À travers l'arrivée de Laurent Gbagbo je voudrais vous inviter à une autre réflexion. À travers l'arrivée de Laurent Gbagbo je voudrais vous inviter à une prise de conscience hautement stratégique. Qu'est-ce que nous avons vu aujourd'hui? Nous avons vu un peuple déterminé. On a cru que les Ivoiriens restaient dans leur salon pour dormir. On a cru que la jeunesse était déboussolée et elle était intéressée uniquement que par les jambes des jeunes filles les barriquillmatisées tout ce que vous pouvez imaginer. La simple mobilisation d'aujourd'hui me dit que nous ne devons pas perdre espoir. La mobilisation d'aujourd'hui me dit que nous devons garder espoir. La mobilisation d'aujourd'hui me dit que la fin du régime de Ouattara est proche. Ouattara peut tomber par tous les moyens. C'est le peuple qui donne la légitimité. Et le peuple a retrouvé un leader. Ouattara avait coupé les liens du peuple avec ses leaders. Ouattara a fait tout pour empêcher un enfant de Côte d'Ivoire de prendre toute sa place sur la scène politique en l'occurrence qui va faire sur le guion. Mais aujourd'hui la Côte d'Ivoire Dieu a doté la Côte d'Ivoire d'une nouvelle puissance d'une nouvelle force d'un nouveau souffle le présent Côte de l'Orababon. Nous devons remercier le Seigneur pour cette grâce et cette bénédiction. Parce que la mobilisation d'aujourd'hui était une mobilisation exceptionnelle. Une mobilisation européenne. Et pour dire à travers la mobilisation d'aujourd'hui que rien n'est perdu. À travers la mobilisation d'aujourd'hui rien n'est perdu. La cause est attendue. Parce que vous savez dans la vie lorsque vous avez peur de quelqu'un de tout temps vous avez peur d'une personne de tout temps vous craignez. Mais le seul jour où vous allez oser affronter la personne la seule fois où vous allez oser vous arrêter regarder la personne et de plus fuir ce jour-là la peur est morte à vous. Ce jour-là il n'y a plus de peur. Ce jour-là vous devenez maître de votre propre destin. Ce jour-là vous devenez l'homme que vous aurez dû être. Aujourd'hui la Côte d'Ivoire a retrouvé sa noblesse. Aujourd'hui la Côte d'Ivoire se tient debout. Aujourd'hui la Côte d'Ivoire qui avait tellement peur de Ouattara de ses milices de ses forces armées s'est dit en réalité nous pouvons si nous le voulons. Merci au présent Laurent Gbagbo merci à ton arrivée merci à Dieu qui t'a permis de regagner la terre de tes ancêtres parce qu'aujourd'hui à travers Gbagbo l'espoir renaît. Ce n'est pas seulement le Front Populaire qui était là-bas je vous appris je suis désolé. Tous ceux qui étaient là c'est ceux qui aspirent à la paix à la réconciliation. Ceux qui veulent un avenir meilleur une Côte d'Ivoire réconciliée et développée. C'était ces personnes-là qui étaient là-bas aujourd'hui. Ce n'était pas une question de FPI c'est eux qui ont organisé. Le président Gbagbo est du Front Populaire Ivoirien mais le peuple qui était sorti aujourd'hui ce n'était pas le peuple du Front Populaire Ivoirien c'est le peuple de Dieu sorti pour accueillir celui que Dieu a ramené au Berkai à la maison. La lutte continue. C'est ça le plus important. C'est la satisfaction qu'on doit en tirer. Je vous ai dit que notre entretien aura de voler. Les enjeux nous ne parlons pas pour le moment des enjeux les enjeux nous allons parler des enjeux les perspectives ce qui nous attend ce qui attend Gbagbo ce que nous espérons de Gbagbo ce que nous voulons de Gbagbo ça ce sera la deuxième partie mais aujourd'hui il nous appartient de faire un constat contrairement aux autres de voir que la Côte d'Ivoire est capable la population ivoire elle est capable pour dire que Ouattara désormais tes microns trouveront un peuple digne et fier devant eux lorsque vous prenez l'habitude de poursuivre quelqu'un le jour que la personne va s'arrêter puis vous regarder faites attention Adjoumanie voilà Adjoumanie ton président tu as dit c'était un humaniste tu as dit que c'était un président doté d'une capacité hautement morale mais vos vos miliciens vos démobilisés que vous avez habillés en policiers en gendarmes pour gazer les gens pour frapper les manifestants pour lancer le gaz l'agricogène Adjoumanie c'est ça un président qui a une hauteur une hauteur d'âme qu'il faut vanter Adjoumanie tu as vu la réponse aujourd'hui parce qu'Adjoumanie lui-même il a dit sur France 24 quand on lui a posé la question on dit mais comment on dit que les forces de l'or sont en train d'empêcher les partisans de Laurent Mbambo aller à l'aéroport il dit mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu 3000 morts donc 3000 morts là 3000 morts donc qu'est-ce qu'il a dit que les 3000 morts ils sont tous à l'âge depuis l'exemple de qui ils ne sont pas dans les 3000 morts alors il est presque une heure on va se retrouver prenez rendez-vous la deuxième partie la plus explosive ce sera pour demain d'ici là on a le contact à très bientôt